En l'absence de Ferrari au salon de Francfort, c'est Lamborghini qui fait le spectacle et la marque ne se gêne pas pour ça avec cette nouvelle supercar baptisée Cyan. Elle est tout simplement impressionnante, agressive, elle ressemble à un avion furtif. Son coloris khaki et carbone lui va à merveille et on est habitué avec Lamborghini à avoir de telles production puisqu'il faut se souvenir de l'Aventador ou de la Countach en son temps. Mais cette Lamborghini, ce n'est pas seulement du design, c'est surtout une nouvelle technologie hybride car oui Lamborghini vient enfin à l'hybridation mais pas avec n'importe quel moteur puisque la marque conserve son célèbre V12. Il affiche ici une puissance de 785 chevaux et il est accouplé à un moteur électrique de 34 chevaux. Au total, on a un véhicule de 819 chevaux, ce qui est tout simplement la Lamborghini la plus puissante de l'histoire. Contrairement à ses concurrentes, c'est une hybridation simple et non pas une hybridation rechargeable, ce qui permet à la marque de limiter le surpoids du véhicule à seulement 34 kg. Lamborghini assure des performances de supercars puisqu'on a un 0 à 100 km heure en seulement 2,8 secondes. C'est l'équivalent de la Ventador SVR qui affiche 770 chevaux. Il n'y aura que 63 modèles qui seront fabriqués, on ne connaît pas encore le tarif mais de toute façon c'est déjà trop tard pour signer un bon de commande parce que tous les modèles sont réservés. de calme de l'content tropique. Merci d'avoir regardé les messages. Monsieur? Il n'y a beaucoup plus d'intérêt de réel. Sous-titrage ST' 501